la vidéo commence il faut avoir vu les épisodes 24 à 34 de la saison 4 de résumé MCU pour tout comprendre voilà bonne vidéo à tous et franchement sauvé Spider-Man c'était dur et là les gars et là du coup je suis dans la base de MCU World et ouais et ouais ouais d'ailleurs c'est le 35e épisode d'ailleurs ça fait frère des joies ça fait 35 semaines que je suis dans le MCU World et par le sens j'ai découvert 35 zones c'est incroyable voilà sinon les infos ça dit quoi ça dit quoi l'équipe ah ouais apparemment non dans la zone Moonlight il y aurait des pyramides vas-y ça dit je vais aller le voir je vais voir parce que ça donne vas-y on y va allez ouais ouais là les gars j'ai pris une petite faille une petite faille vers la zone Moonlight comme ça je suis je suis dans la zone Moonlight qui ressemble pourquoi c'est une pire ça a l'air d'être une zone où il y a une pyramide bonjour je suis le chevalier égyptien et tu es dans la zone Moonlight là où notamment tu as vu une pyramide et tu es rentré dedans un service à te demander et ça te dirait de faire un petit de rentrer dans la faille parce qu'il y a une faille dans la zone Moonlight et ensuite de faire un résumé MCU ok ok d'accord bon bah les voix zénérique bonsoir à tous et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo ouais t'es un très gueule épisode 35, saison de tête Moonlight, les voix world passe pas par quatre chemins c'est parti let's go alors on commence déjà avec le premier épisode de quoi ça parle alors Stephen Grant est employé dans la national galerie londonienne qui possède un département spécialisé dans l'Égypte antique à laquelle il porte un grand intérêt dans son appartement il s'attache la nuit car lorsqu'il s'endort il sort dans son sommeil un jour il se réveille près d'un petit villas alpin poursuivi par des hommes qui lui tirent dessus et assistent Henry nom du culte de la déesse Amit dirisé par un personnage du nom d'Arthur Harrow qui existe du grand lui rend le scarabée doré en sa possession ce qu'il ignore totalement il s'est sauvé et presque tué et sauvé sans le savoir par une voix mystérieuse dans sa tête lui demandant notamment de ne jamais rendre le scarabée ensuite il se réveille en panique et c'est lui sourire lorsqu'il pense avoir rêvé mais il constate beaucoup de bizarreries notamment que son poisson rouge puisqu'il n'avait qu'une azouar en a désormais deux il se rend compte aussi que deux jours se sont écoulés depuis qu'il s'est endormi et Grant trouve également un téléphone cassé et un porte-clés dans son appartement il reçoit un appel d'une femme mystérieuse appelée Lila qui l'appelle Mark le lendemain au travail Grant est confronté à Harrow qui révèle qu'il est un serviteur de la déesse Amit plus tard dans la nuit il est brusquement attaqué par un monstre sacral accusé par le accusé par le monstre plutôt c'est français son reflet dans le miroir lui dit de lui laisser prendre le contrôle Grant accepte et commence à se transformer en un guerrier vêtu de bandas et tue le monde ensuite on enceigne avec l'épisode 2 c'est parti le lendemain matin Grant se réveille en panique et se rend au musée où il est blâmé pour les dégâts causés dans les toiletlets la nuit précédente en raison de sa seule présence dans les images de sécurité entre guillemets le monstre qui l'a attaqué n'apparaît pas sur ces images en conséquence il est renvoyé du musée en utilisant le porte-clés qu'il a découvert qu'il a découvert c'est lui Grant trouve une entreprise de stockage et accéder à un local contenant des armes de grossesse de billets de banque le scarabée doré et le passeport de Mark Spector dans la photo est la ciel le reflet de Grant révélé révèle qu'il est Mark Spector une autre identité vivant dans le corps de Grant Spector est un mercenaire américain et l'actuel avatar du dieu visifiant de la lune Kansu il essaie de convaincre Grant de le laisser reprendre le contrôle de son corps mais Grant refuse et s'enfuit Grant tombe sur Layla la femme de Spector qui n'était pas au courant de son existence à laquelle elle ne croit d'ailleurs pas et continue de l'appeler Mark ensuite qu'il se passe alors qu'il discute après avec Layla et Spector qui apparaît dans un nausée réfléchissant Grant est arrêté par deux faux policiers membres du culte d'Arthur Harrow ce dernier explique qu'il était l'avatar précédent de Kansu jusqu'à ce qu'il rejetait les idéaux du dieu égyptien de la lune et Swasis de suivre la déesse Amit à la place il révèle que le scarabée est une boussole menant à la tombe d'Amit et élabore son plan pour la ressusciter et purger tout le mal de l'humanité en anéantissant tous ceux qui ont connu ou commettront des actes pervers Laila sauve Grant mais Harrow invoque un autre monstre sacale pour les poursuivre Grant invoque un costume magique similaire à celui de Spector et combat le sacale maîtrisé il permet finalement à Spector de prendre le contrôle Spector tue le sacale mais perd le scarabée récupéré par Harrow et Spector qui a pris possession du corps de Grant refuse désormais de lui rendre Kansu apparaît en colère face à Spector qui promet de trouver la tombe d'Amit avant Harrow On voit alors Spector dans une chambre dont il ouvre les fenêtres pour découvrir face à lui les pyramides Il est en égypte Hum 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 Ensuite dans l'épisode 3 qu'est-ce qui se passe ? Arthur Harrow et les adorateurs du culte de Hades Amit découvrent l'emplacement de sa tombe grâce au scarabée doré Hawker Les personnalités de Mark Spector et de Steven Grant qui habitent dans le même corps subissent plusieurs altérations inhabituelles tout en se lançant à la recherche de l'emplacement où se trouve Harrow Ensuite après avoir échoué à obtenir les informations dont ils avaient besoin Kansu décide de prendre un risque et provoque une éclipse solaire pour convoquer un conseil des autres dieux et de leurs avatars Waouh Qui convoquent Spector dans une chambre à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh Kansu et Spector convainquent les dieux de juger Harrow et les informe de son plan pour libérer Amit mais ce dernier nie leurs informations Lorsqu'il est convaincu et perçoit les dieux du Kansu ment en affirmant qu'il a maltraité Spector les deux autorisent Harrow à partir et avertissent Kansu qu'ils l'emprisonneront dans la pierre S'il abuse à nouveau de ses pouvoirs Spector retrouve alors son épouse Laila venu au caire et lui propose de l'aider Et l'emmène rencontrer Anton Mogart un vieil ami à elle qui possède le sarcophage de Shenshu qui peut les aider à localiser la tombe d'Amit Attendez Cependant la réunion des éner lorsque Harrow arrive et détruit le sarcophage sur Shenshu Spector et Laila à combattre les hommes de Mogart et à ses sapés dans le désert Grante reprend possession du corps en raison de sa grande connaissance de l'Égypte antique Il est alors capable d'assembler des frappements du sarcophage et en une ancienne carte des étoiles Mais celle-ci est dépassée de 2000 ans Kansu utilise ses pouvoirs pour ramener brièvement le ciel nocturne à son aspect D'alors permettant à Grante et Laila de trouver l'emplacement de la tombe d'Amit Cependant Kansu est alors emprisonné par les autres dieux Après avoir demandé à Grante et Spector de le libérer Qu'est-ce qui va se passer on sait pas Bon on le résume maintenant Hihi Ensuite l'avatar d'Osiris Selim Place Lutsebit de Kansu dans un caveau avec plusieurs autres emprisonnés Plusieurs deux autres dieux emprisonnés dans le désert Laila et Grante sont attaqués par plusieurs hommes travaillant pour Harrow Mais Laila parvient à les éliminer après avoir trouvé le camp Désormais désert de Harrow sur le site de la tombe d'Amit Ils entrent dans la tombe et se rendent compte qu'il s'agit d'un labyrinthe en forme de l'œil d'Orus En se déplaçant dans ce labyrinthe Ils découvrent que certains des hommes de Harrow ont été tués par des prêtres égyptiens Mort vivant, Grante et Laila sont également attaqués par les prêtres et se retrouvent séparés dans le processus Grante trouve la tombe et découvre que le dernier avatar d'Amit était Alessandre le Grand Laila tombe sur Harrow qui prétend que Spector était l'un des mercenaires qui ont assassiné son père L'archéologue Abdallah El-Faouli Grante et Spector découvrent l'Otsubitz d'Amit à l'intérieur du corps d'Amit Avant que Laila ne confronte Spector avec colère et demande à connaître la vérité Spector révèle que son associé de l'époque a tué son père Et tout le monde sur le site défouille y compris Spector lui-même avant que Consul ne le ressuscite En tant que son avatar Harrow et ses hommes restants arrive et Spector les retient pour donner à Laila le temps de s'essaper avec l'Otsubiti Mais Harrow lui tire dessus mortellement Spector se réveille soudain dans un hôpital psychiatrique Qu'est-ce que c'est ? Peuplé de personnes de sa vie et de nombreux objets égyptiens Il se retrouve dans le bureau du thérapeute qui apparaît être une autre version de Harrow Et c'est ça dans les couleurs de l'hôpital il remarque dans une pièce un sarcophage dans lequel quelqu'un crie Sortez-moi de là ! Et vous vous rappelez les gars on avait fait il y a récemment Il y a genre un an on avait fait les gars une vidéo théorie en lien avec qui Avec euh... Savoir si... Si ça pouvait être euh... Un personnage dedans En vrai c'est tellement drôle Parce que oui j'ai fait des vidéos sur Moonlight Voilà Il remarque dans une pièce volante et il trouve... Il l'ouvre Et trouve Steven Grant dans un corps séparé Steven et Mark aperçoivent également un deuxième sarcophage avec quelqu'un d'autre à l'intérieur Avant de se retrouver face à la déesse égyptienne Hippopotame Thaourette Ils poussent tous deux à un cri d'effroi Épisode 5 ! Et ouais vous vous attendiez pas Mark Spector commence à osciller entre deux réalités différentes Il se dispute avec le thérapeute Dr Harrow Et interagé avec Steven Grant et la femme à tête d'Hippopotame Que Grant identifie comme la déesse égyptienne Thaourette Elle explique que Spector et Grant sont morts Et que l'hôpital psychiatrique où ils se trouvent est en fait A l'intérieur d'un bateau naviguant à travers le doigt l'au-delà de l'hégypte antique Thaourette sort de leur poitrine Les coeurs de Spector est grande et commence à les peser sur la balance de la justice pour déterminer S'ils seront autorisés à rentrer dans le champ de Rojo le paradis égyptien Mais constate que leurs coeurs sont incomplets Elle leur conseille de s'entraider pour découvrir les souvenirs cassés Ah ouais cet épisode là il était trop bien Qui cause le déséquilibre de la balance Après être entré dans une pièce pleine de criminels que Spector a tué Sur les ordres de Konchu Grande voie à un souvenir ou à un jeune Spector et son jeune frère Randall ont été piégés dans une grotte inondée Ce qui a vendu à la noyade de Randall la mère de Spector le blâment pour la mort de son frère Spector montre ensuite à grande comment il est devenu l'avatar de Konchu avant que Thaourette ne les informe Afin de nombreuses âmes du monde vivant sont jugées et envoyées dans l'autre de la putain Avant la fin de leur temps Spector et grande convainc Thaourette de les aider à retourner dans le monde vivant Pour arrêter Haro et elle dirige le bateau vers les portes d'Osiris Docteur Haro convainc Spector qu'il doit s'ouvrir pleinement à grande et Spector explique à ce contre-cœur qu'il agrée grande sans le savoir A la suite des abus de leur mère tout en révélant également que leur mère est morte Grande et Spector s'entendent mais leurs balances ne parviennent toujours pas à s'équilibrer Ceux qui rend le bateau attaqué par des esprits hostiles Ils combattent les esprits mais grandes tombent par-dessus bord et consommés par le doigt Les balances se retrouvent équilibrées et Spector se retrouve seul dans le sang de Rojo Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et ouais déjà l'épisode 6 Et bah let's go Ça s'est pissé vite cette vidéo mais let's go pour l'épisode 6 Alors Layla est contactée par la déesse Hippopotame Taouret et la déesse lui dit de retrouver l'Outsubiti de Kansu et de le libérer avant qu'il puisse redonner vie à Spector Haro Après cette dérissée aux guerres utilisent le pouvoir d'Amit pour massacrer les avatars des autres dieux égyptiens avant de libérer Amit et le choisit comme son nouvel avatar Bien qu'il n'ait pas une balance équilibrée tandis que Layla retrouve l'Outsubiti de Kansu et le libère Layla refuse de devenir le nouvel avatar de Kansu Kansu affronte alors Amit seul mais maîtrisé rapidement par Spector Ne se résout pas à rester seul dans le sang de Rojo pourtant paisible et choisit de retourner dans le doigt et de sauver Grant Avec l'aide de Taouret il s'essape par les portes d'Osiris et se réveille dans leur corps Kansu sent leur retour et se lie à nouveau avec eux guérissant leur corps et restaurant leur pouvoir Layla découvre qu'Amit peut être vaincue si les avatars de plusieurs dieux l'alignent à un corps mortel Elle se lie alors temporairement à Taouret pour devenir son avatar Ce qui lui confère des pouvoirs spéciaux notamment des ailes métalliques Aro, Amit et leurs partisans commencent à juger tout le monde au cœur La déesse à la gueule du crocodile absorbe les âmes et grandit au fur et à mesure atteignant une taille gigantesque jusqu'à ce que Spector, Layla et Kansu arrivent pour s'engager dans la bataille Ensuite, Aro domine Spector et Grant et les tue presque jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent tous les deux et se réveillent pour découvrir qu'ils l'ont brutalement vaincu sans comprendre comment ni pourquoi Spector et Layla sont capables de sceller Amit dans le corps de Aro l'emprisonnant à nouveau Kansu exhorte Spector à exécuter Aro et Amit mais Spector refuse et ordonne à Kansu de le libérer de son service ainsi que Grant, Spector et Grant se retrouvent à nouveau dans l'asile imaginaire mais le rejettent et choisissent de continuer leur nouvelle vie ensemble Ensuite, dans la scène post-énérique, qu'est-ce qu'il se passe ? Un Ro est trop plié, il est enlevé dans un hôpital psychiatrique puis emmené devant Kansu Celui-ci lui présente Zeke Lockley, la troisième personnalité la plus violente qui vit en Mark Spector Ce dernier l'élimine impitoyablement de plusieurs coups de feu Je vous en rappelais les gars qu'on avait fait des théories sur lui et tout la scène post-énérique de Moon Knight, tous les critiques et tout, c'était incroyable en vrai Du coup les gars, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner D'ailleurs, t'es mal les gars, le maillot de Paris, voilà Paris, meilleur club au monde, voilà Et d'ailleurs, en vrai les gars, ça m'a fait plaisir de reparler de Moon Knight Ça fait quoi ? Un an depuis l'arrêt de la saison 1 qu'on n'en avait pas parlé D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment il y aura une saison 2 en préparation Bien sûr qu'on va en reparler après ce résumé MCU de Moon Knight Sinon, désolé les gars, je m'excuse déjà pour que ça sorte déjà à 21h et de 2 Parce que le dernier épisode, l'épisode 34 est sorti en septembre Mais en fait, sur cet épisode là, j'ai eu pas mal de problèmes Donc je suis vraiment désolé les gars, je m'excuse Mais du coup, bonne nouvelle Toutes les semaines, vous aurez un nouvel épisode Tous les mercredis, samedi ou dimanche Voilà J'espère que ça va vous faire plaisir C'était Adax, ça vous aurez un chum Passez une bonne soirée Bisous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz